La première des choses qui lui a paru insupportable en Russie, c'était le servage. Françoise Flamand, traductrice. Il a connu, il a vu notamment sa mère se conduire d'une manière absolument indigne, selon lui, avec les serfs. Alors que lui, il avait très enfant, tout enfant, il les avait aimés, il les avait appréciés, ils avaient peut-être été même pour lui un refuge, parce que sa vie de famille avait été dure. Ça ne peut pas faire de mal. Et donc c'est quand il allait se promener dans la campagne, qu'il rencontrait la chaleur, la gentillesse, l'amitié, donc il y a eu une protestation intime. Il y a un amour intime des serfs et de la campagne, liés à la nature, et le serf sont pour lui indissociables l'un de l'autre. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Les lieux qu'il traversait ne pouvaient guère être qualifiés de pittoresques. Des champs, encore des champs, s'étiraient sans fin jusqu'à la ligne d'horizon. Ici et là, on pouvait voir des rivières, auberges défoncées, de minuscules étangs dont les digues étaient en mauvais état, de maigres villages aux isbaches étives, sous leurs toits de chaume sombre, de petites granges toutes de guingois, des églises avec leurs crépits détachés par endroits, avec leurs croix penchées et leurs cimetières délabrées. Arcade sentait son cœur se serrer peu à peu. Tous les paysans qu'il croisait étaient vêtus de guenilles. Les saules et les trembles qui poussaient le long de la route avaient l'air de mendiant en haillons, dépouillés de l'embeau d'écorce. Au beau milieu de la splendeur de cette journée printanière se dressait le fantôme blanc de l'hiver. De l'hiver sinistre, interminable, avec ses tempêtes, ses gels et ses neiges. Non, pensa Arcade, assis dans la Troïka auprès de son père, il n'est pas riche ce pays. Des réformes sont indispensables, mais comment les réaliser, comment s'y prendre ? Ainsi méditait-il, et tandis qu'il méditait le printemps, lui, s'en donnait à cœur joie. Tout alentour verdoyait d'un verre doré. Tout palpitait et brillait généreusement, suavement, au souffle ténu d'une brise tiède. Tout, les arbres, les buissons et les herbes, partout l'air ruisselait du chant sonore, interminable des alouettes. Arcade s'emplissait les yeux de ce spectacle, et peu à peu sa méditation se relâchait, s'évanouissait. Il se débarrassa de sa capote et regarda son père si joyeusement, d'un air si jeune, si petit garçon, que celui-ci de nouveau le serra dans ses bras. « Nous ne sommes plus loin maintenant, » fit remarquer Nikolai Petrovitch. « Tiens, si l'on montait seulement sur cette butte, on verrait la maison, notre demeure de Marino. Nous allons nous entendre à merveille tous les deux, Arcade. « Maintenant que tu as fini tes études, tu m'aideras à m'occuper du domaine, pourvu que cela ne t'ennuie pas. Il faut que nous soyons très proches l'un de l'autre, que nous apprenions à bien nous connaître, après trois ans de séparation, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, » dit Arcade. « Mais quelle bonne journée nous avons aujourd'hui ! » « C'est en ton honneur, mon cher enfant. » « Oui, le printemps est dans tout son éclat. » Ce retour du fils prodigue ouvre l'un des plus beaux romans russes du XIXe siècle, père et fils d'Ivan Turgnev. Publié en 1862, un an après l'abolition du servage, le livre incarne le passage de l'ancienne à la nouvelle Russie avec ses espoirs et ses désillusions. Dix ans plus tôt, Turgnev décrivait la vie des paysans russes dans un célèbre recueil de nouvelles, Mémoire d'un chasseur. L'œuvre a été censurée et l'auteur condamné à un mois de prison et cinq ans d'extradition. Contraint à l'exil, l'écrivain partage dès lors sa vie entre la Russie et la France, où il finira ses jours en 1883 à l'âge de 65 ans. Mais revenons en Russie, en 1859, l'année où se déroule l'action de père et fils. Propriétaire terrien aux idées libérales, Nikolai Petrovitch Kyrsanov a partagé ses terres avec ses paysans. Ce jour de printemps, l'homme se réjouit du retour de son fils unique, Arkad. Mais celui-ci n'est pas seul. Il est accompagné d'un camarade, un étudiant en médecine, un peu plus âgé que lui, Eugène Bazarov. Partisan du mouvement nihiliste à la mode à l'époque, ce garçon provocateur rejette toute autorité et rêve de faire table rase du passé. A sa publication, père et fils fait scandale, car il aborde pour la première fois le conflit des générations qui opposent les pères de la Russie, issus de la noblesse, et les enfants, annonçant le mouvement pré-révolutionnaire. Ouvrons ce roman filial qui se lit comme une fable. Une fable qui, le temps d'une saison incertaine, fait vaciller les certitudes. Une saison trouble aussi, où la jeunesse découvre les promesses et les pièges de l'amour. Découvrons l'ambiance qui règne au domaine de Marino. Deux semaines après l'arrivée des deux jeunes gens, les tensions s'exacerbent entre les pères et les fils. Accueilli au sein d'une famille dont il méprise l'art de vivre, Eugène Bazarov tente d'ouvrir les yeux à son ami et jeune protégé, Arcade. Son père, Paul Petrovitch, lui apparaît comme un homme faible, qui depuis qu'il est veuve s'est amouraché de la servante, Fenechka, dont il vient d'avoir un bébé. Parmi les occupants des lieux, Bazarov ne supporte pas l'oncle, Paul Petrovitch, un vieil aristocrate célibataire qui se donne des allures de dandy anglais. L'étudiant ne se gêne pas pour critiquer ses hôtes, les targants d'hommes dépassés et d'incorrigibles romantiques, tandis que les nihilistes, dont il fait partie, sont des hommes d'avenir, croyant en la science et au progrès. Le jeune médecin rêve de disséquer la société russe comme il dissèque les grenouilles. « Puis-je vous poser une question ? » dit Paul Petrovitch, les moustaches frémissantes. « D'après vous, les mots canailles et aristocrates ont le même sens. Une opinion que je ne partage pas. Il est de mon devoir de vous le déclarer. L'aristocratisme est un principe et à notre époque, seuls des êtres immoraux ou totalement creux peuvent vivre sans principe. Je disais cela à Arcade le lendemain de votre arrivée et je le répète maintenant devant vous. N'est-ce pas, Nicolas ? » Angela Petrovitch acquiesça et Bazarov absorba paresseusement une gorgée de thé avant de répondre « Aristocratisme, libéralisme, progrès, principes, dis donc. Que de mots étrangers et inutiles. Rien d'étonnant à ce que les Russes n'en aient aucun besoin. Ces abstractions ne sont pas pour nous. Vous insultez le peuple russe. Je ne comprends pas comment on peut refuser d'admettre des principes, des règles. En vertu de quoi agissez-vous donc ? » « Nous agissons en vertu de ce que nous reconnaissons comme utile. À l'époque actuelle, ce qu'il y a de plus utile, c'est la négation. Donc nous nions. Tout ? » « Tout. » « Comment tout ? Non seulement l'art, la poésie, mais même, j'ose à peine le dire, la famille ? » « Absolument tout. » « Comment ? La famille, telle qu'elle existe chez nos paysans. Là-dessus aussi, je présume, mieux vaut ne pas entrer dans les détails. Vous avez certainement entendu parler des beaux-pères qui abusent de leur bruit dans les campagnes. Ici, Nicolas Petrovitch prend la parole. « Tout de même, si je peux me permettre d'intervenir, dit Nicolas Petrovitch, vous niez tout, ou plus exactement, vous détruisez tout. Mais enfin, il faut bien construire aussi. » « Cela n'est pas notre affaire. Il faut d'abord déblayer le terrain. » « Non ! » s'écria Paul Petrovitch dans un sursaut de révolte. « Non, le peuple russe n'est pas tel que vous le dépeignez. Il a le culte des traditions. Il est patriarcal. Il ne peut pas vivre sans foi. » « Vous prétendez connaître le peuple russe, mais ne suis-je pas russe, moi aussi ? » « Non, vous ne l'êtes pas, après tout ce que vous venez de dire. » « Mon grand-père labourait la terre. Demandez à n'importe lequel de vos paysans, en qui, de nous deux, il reconnaît le plus volontiers un compatriote. Vous ne savez pas seulement lui parler. » « Vous lui parlez, vous, mais vous le méprisez en même temps. Le peuple a sa dignité, tout comme j'ai le sentiment de ma propre dignité, moi, monsieur, monsieur le prétendu docteur. » « Messieurs, messieurs, je vous en prie, pas de personnalité ! » s'écria Nikola Petrovitch en se levant. Paul Petrovitch sourit et obligea son frère à se rasseoir en lui posant la main sur l'épaule. « Agir ! détruire ! Mais comment peut-on détruire sans savoir pourquoi ? » Bazarov ne répondit rien. Il était tout à coup furieux contre lui-même de s'être laissé aller à tant parler devant ce seigneur. « Nous détruisons parce que nous sommes une force ? » déclara soudain Arcade. Paul Petrovitch regarda son neveu avec un sourire ironique. « Pauvre malheureux ! Sais-tu seulement à quoi tu apportes ton soutien en Russie avec ta formule prétentieuse et vulgaire ? La force, ça mène à quoi ? Ce que nous chérissons, nous, c'est la civilisation. Oui, oui, cher monsieur ! Et puis enfin, rappelez-vous, messieurs les forts, que de l'autre côté, ils sont des millions qui ne vous laisseront pas fouler au pied leurs convictions les plus sacrées et qui vous écraseront. Nous sommes plus nombreux que vous le croyez. Quoi ? Sans rire, vous pensez venir à bout du peuple entier ? Rappelez-vous Napoléon et la logique de l'histoire ? » répondit Bazarov avec cette fois une insolence marquée. « Une bougie d'un copec a bien suffi pour brûler Moscou, vous savez. » Bravo ! Bravo ! Écoute bien, Arcade. Autrefois, les jeunes gens étaient tout bonnement des propres à rien et maintenant les voilà d'un coup promu nihiliste. « Tiens, ce sentiment de votre propre dignité dont vous parliez tant est en train de vous trahir, on dirait. Notre discussion est allée trop loin. Mieux vaut l'interrompre, il me semble. Vous persiflerez tout ! » « Non, nous disséquerons des grenouilles. » « Viens, Arcade. Au revoir, messieurs. » Ah ! Il ne croit pas au principe, mais il croit aux grenouilles. Les deux amis partirent et les frères, restés face à face, s'entregardèrent d'abord en silence. « Et voilà ! » dit enfin Paul Petrovitch. « La jeunesse d'aujourd'hui. » « Et voilà nos héritiers. » À propos du nihilisme, je crois qu'on peut partir de ce que dit Nietzsche. Un labadiou, philosophe. Nietzsche dit quelque part que l'homme préfère vouloir le néant que ne rien vouloir. Le nihilisme est en réalité une volonté. Alors une volonté, c'est quoi ? Une volonté, c'est toujours, surtout si on le prend au sens de Nietzsche, une manière de donner un sens. Et finalement, on pourrait dire que le nihilisme, c'est la volonté ou le désir paradoxal de donner au monde le sens de son absence de sens, ou le sens de son néant de sens. Quelques jours plus tard, nos deux étudiants font leur entrée dans le beau monde. Invité par un parent devenu haut fonctionnaire, Arkad et Bazarov se rendent à la ville voisine, où ils retrouvent par hasard un autre disciple de Bazarov, un certain Sitnikov, fils d'un négociant en vin entourné dans la région. Ensemble, ils fréquentent le salon d'une courtisane, Madame Kukchin, réputée pour ses idées féministes et socialistes. Nos jeunes gens sont canailles, mais aspirent à une meilleure compagnie. Enfin, l'occasion se présente. Ils sont invités au prestigieux bal du gouverneur, où ils espèrent rencontrer la femme la plus convoitée de la ville. Arkad dansait mal, et Bazarov ne dansait pas du tout. Ils se casèrent tous les deux dans un petit coin, où Sitnikov vint les rejoindre. Celui-ci jetait autour de lui des regards effrontés et apparemment se délectait de la fête. Soudain, il changea de visage, se tourna vers Arkad et lui dit avec une sorte d'embarras « Madame Odinsov est là ». Arkad leva les yeux. Une femme de haute taille en robe noire venait de s'arrêter à l'entrée de la salle. Il fut frappé par la dignité de son maintien. Ses bras nus retombaient gracieusement le long de son corps harmonieux. Elle était très belle, avec ses cheveux brillants ornés de légères tiges de fuchsia dont les clochettes caressaient ses épaules un peu tombantes. Le regard de ses yeux clairs était tranquille et intelligent. Oui, tranquille et non pas rêveur. Sous son grand front blanc légèrement proéminent et ses lèvres souriaient d'un sourire presque imperceptible. Il émanait de son visage une force caressante et douce. Sitnikov conduisit Arkad auprès de Madame Odinsov. Elle lui demanda s'il était bien le fils de Nikolaï Petrovitch. Mais à cet instant, un aide de camp parut tomber du ciel à ses côtés et l'invita à danser. Elle s'éloigna en regardant Arkad sinon de haut, du moins comme une grande sœur mariée aurait regardé son très jeune frère. Madame Odinsov n'était guère plus âgée qu'Arkad. Elle avait 29 ans. Mais en sa présence, on se sentait devenir un écolier, un petit étudiant de rien du tout, comme si leur différence d'âge était beaucoup plus importante. Un haut fonctionnaire s'approcha d'elle avec un air majestueux et des paroles flatteuses. Arkad se retira à l'écart, mais il continua de l'observer. Elle parlait à son danseur aussi librement qu'elle avait parlé aux dignitaires. Elle tournait la tête, les yeux, avec une douceur tranquille. Une ou deux fois, elle rit doucement. Arkad conclut à part soi qu'il n'avait encore jamais rencontré de personnes aussi charmantes. Le son de sa voix demeurait à ses oreilles. Les plis même de sa robe semblaient chez elle retomber autrement que chez les autres femmes, avec plus de grâce et d'ampleur. Et ses mouvements étaient tout à la fois remarquablement harmonieux et naturels. Elle revenait, se rassayait, prenait son éventail sans même que sa respiration parût accélérée, et Arkad se remettait à bavarder, tout pénétrer du bonheur de se sentir près d'elle, de lui parler en regardant son beau front, tout son visage charmant, grave, intelligent. De son côté, elle parlait peu, mais certaines de ses remarques confirmèrent Arkad dans l'idée que cette jeune femme avait déjà une longue expérience du cœur et de l'esprit. « Qui donc était à côté de vous quand M. Sitnikov vous a conduit près de moi ? » lui demanda-t-elle. « Vous l'avez remarqué ? » l'interrogea à son tour Arkad. « C'est un nommé Bazarov, un de mes camarades. » Arkad se mit à parler de son camarade. Cependant, la mazurka n'a pas touché à sa fin. Arkad fut saisi de regret à l'idée de devoir quitter sa cavalière. La musique s'arrêta. « Merci, » dit Mme Odintsov en se levant. « Vous m'avez promis de me rendre aux visites. Amenez donc avec vous votre camarade. Cela m'intéressera beaucoup de voir un homme qui a l'audace de ne croire à rien. » Nous sommes à la fin du mois de juin. L'été s'épanouit en mille promesses. Libres et désinvolts, les jeunes gens acceptent l'invitation de Mme Odintsov et se rendent chez elle à la campagne au domaine de Nikolskoje. Mme Odintsov, Anna Sergeyevna de son patronyme, partage la demeure familiale avec sa jeune sœur, Katia. Reçus comme des princes, nos deux étudiants se laissent séduire par l'avis de Châtelain. Mais bientôt, des sensations confuses viennent ternir le tableau. La jalousie, la rivalité, puis le dépit amoureux et le renoncement guettent nos jeunes cœurs. Le nihilisme peut-il résister à l'afflux de tels sentiments ? Et l'amitié peut-elle résister aux assauts de l'amour ? Chacun sait que le temps vole parfois comme un oiseau, et d'autrefois se traîne comme un verre de terre. Mais c'est quand on ne remarque pas s'il passe vite ou lentement qu'il est le plus heureux. Il en fut ainsi pour Arkad et pour Bazarov pendant le séjour de deux semaines qu'ils firent chez Mme Odintsov. Cela dit, un changement s'était produit chez les deux jeunes gens dès les premiers jours de leur visite à Nikolskoje. Bazarov, à qui Anna Sergeyevna montrait visiblement une préférence, bien qu'elle ne partageât rarement ses opinions, manifesta subitement une agitation inusitée chez lui. Il s'énervait facilement, répugnait à parler, avait un visage contrarié. C'était plus fort que lui, il ne pouvait pas tenir en place. Quant à Arkad, qui s'était définitivement convaincu dans le secret de son cœur qu'il était amoureux de Mme Odintsov, il tomba dans une douce mélancolie. Cette mélancolie ne l'empêchait pas, d'ailleurs, de se rapprocher de Katia. Elle l'aida même à se lier avec elle d'une camaraderie affectueuse. Katia sentait obscurément qu'il recherchait dans sa compagnie la consolation de quelques douleurs et elle ne lui refusait pas, non plus qu'à elle-même, le plaisir innocent d'une amitié mi-réservée, mi-confiente. Arkad se trouvait bien avec Katia et Mme Odintsov avec Bazarov. C'est pourquoi les choses se passaient généralement ainsi. Les deux couples se tenaient compagnie un moment, puis se séparaient en deux groupes, surtout pendant les promenades. Katia adorait la nature et Arkad l'aimait. Mme Odintsov y était assez indifférente, tout comme Bazarov. La séparation à peu près continuelle dans laquelle vivaient les deux amis ne fut pas sans conséquence. Leurs anciens rapports commencèrent à se modifier. Bazarov cessa de parler de Mme Odintsov avec Arkad, il cessa même de maugrer contre ses façons d'aristocrate. Et d'une façon générale, il causait beaucoup moins qu'avant avec Arkad. Il semblait l'éviter, il semblait gêné devant lui. La vraie raison de toute cette nouveauté était le sentiment inspiré à Bazarov par Mme Odintsov, un sentiment qui le torturait, qui le rendait furieux. Bazarov était grand amateur de femmes et de beauté féminine, mais l'amour, au sens idéaliste, ou comme il disait, romantique du terme, était traité par lui de galimatia et de lubie inexcusable. Les sentiments chevaleresques relevaient à ses yeux de la normalité ou de la maladie. Mme Odintsov lui plaisait. Les bruits qui couraient sur elle, sa liberté et son indépendance d'esprit, son penchant évident pour lui, tout, semblait-il, parlait en sa faveur. Mais il comprit vite qu'avec elle, il ne parviendrait pas à ses fins. Or, à son grand étonnement, il n'avait pas la force de se détourner d'elle. Tout son sang s'échauffait dès qu'il pensait à elle. Dans ses conversations avec Anna Sergeyevna, il proclamait plus hautement que jamais son mépris indifférent pour toutes les manifestations de romantisme. Mais une fois seul, il découvrait avec rage la présence d'un romantique en lui-même. Alors il s'en allait dans la forêt et il y marchait à grands pas, cassant les branches qu'il rencontrait sur son chemin, l'injuriant elle, s'injuriant lui-même à mi-voix. Ou bien il grimpait sur un tas de foin dans la grange et fermant les yeux obstinément, il tentait vainement de dormir. Il s'imaginait tout à coup que ses bras chastes pourraient s'enrouler autour de son cou, que ses lèvres pourraient répondre à ses baisers. Et alors la tête lui tournait. Pendant un instant, il ne savait plus où il était jusqu'à ce que la rage le submerge à nouveau. Il se surprenait à cultiver toutes sortes de pensées honteuses comme si le diable le harcelait. Il haletait. Un tremblement visible secouait tout entier. Ce n'était pas le tremblement d'un jeune homme timide. Ce n'était pas le doux effroi d'un premier aveu. Ce qui le secouait, c'était la passion. Une passion puissante, pesante. Une passion qui ressemblait à de la haine. Sœur de la haine, peut-être. Sœur de la haine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bazarov s'ébranla lentement et Paul Petrovitch marcha sur lui, la main gauche dans la poche, enlevant progressivement la bouche du revolver. « Il me vise en plein nez, » pensa Bazarov, « et comme il plisse les yeux, comme il s'applique le brigand. » Tout de même, c'est une sensation désagréable. Quelque chose passa tout près de son oreille avec un sifflement aigu et au même instant, le cou retentit. Je l'ai entendu, donc je n'ai rien. Eut-il le temps de penser dans un éclair ? Il fit un pas de plus et sans viser, appuya sur la gâchette. Paul Petrovitch tressaillit légèrement et porta la main à sa cuisse. Un filet de sang coula sur son pantalon blanc. Bazarov jeta son pistolet et s'approcha de son adversaire. « Vous êtes blessé ? » « Cela, c'est trois fois rien. Selon nos conventions, chacun de nous a encore droit à un coup. » « Si vous le permettez, nous le remettrons à une autre fois, » répondit Bazarov. Il recueillit Paul Petrovitch qui commençait à pâlir. « Maintenant, je ne suis plus dueliste, mais médecin. Et avant tout, je dois examiner votre blessure. » « Pierre, viens par ici. Où es-tu caché ? » « Monsieur est tué ? » questionna Pierre derrière son dos d'une toute petite voix tremblante. Paul Petrovitch perdit un instant connaissance, puis rouvrit lentement les yeux. « Mais va donc chercher de l'eau, que diable ! » cria Bazarov. « Inutile ! J'ai eu un instant de vertige. Aidez-moi à m'asseoir. » « Comme cela. Il suffit de comprimer cette égratignure et je rentrerai à pied à la maison. » « Notre duel ne se renouvellera pas, si vous êtes d'accord. Vous avez agi avec noblesse ce matin. » « Ce matin seulement. Notez-le bien. » « Nous n'allons pas revenir sur le passé, répondit Bazarov. Et en ce qui concerne l'avenir, inutile là encore de se casser la tête, car j'ai l'intention de filer d'ici sans tarder. » « Laissez-moi pour le moment vous bander la jambe. Votre blessure n'est pas dangereuse. » Pierre partit comme une flèche. Les deux adversaires restèrent, ainsi par terre, sans se parler. Paul Petrovitch essayait de ne pas regarder Bazarov. En dépit de tout, il n'avait pas envie de se réconcilier avec lui. Il était honteux de son arrogance, de son échec. Le silence s'éternisait. Un silence lourd et gênant. Puis Paul Petrovitch murmura. « Mon frère ne s'y trompera pas. Il faudra lui dire que nous nous sommes querellés à propos de politique. » « Très bien, dit Bazarov. Vous pouvez lui dire que j'ai insulté tous les anglomades. » Une heure plus tard, Paul Petrovitch était sur son lit, la jambe adroitement bandée. Toute la maison était sans dessus dessous. Fenechka s'était trouvé mal. À l'approche de la nuit, toutefois, la fièvre se déclara. Il fut pris de maux de tête. Au matin, la fièvre augmenta un peu et le blessé eut un léger accès de délire. Voyant près de son lit le visage inquiet de son frère penché sur lui, il dit « N'est-ce pas, Nicolas, que Fenechka a quelque chose de Nelly ? » Quelle Nelly, mon petit Pacha ? Quelle question ! Mais la princesse Nelly, que j'avais tant aimée dans ma jeunesse. Surtout dans le haut du visage, n'est-ce pas ? Nicolas Petrovitch ne répondit rien, mais s'étonna à part soi de la vitalité des vieux sentiments dans la nature humaine. « Tout cela remonte si loin, » pensa-t-il, sans rien y comprendre. « Ah ! Combien j'ai aimé cette douce créature ! » gémit Paul Petrovitch en faisant un geste désespéré. Et quelques instants après, il balbutia. « Je ne souffrirai pas que le premier effronté venu ose la toucher. » Nicolas Petrovitch se contenta de pousser un soupir. Il ne soupçonnait même pas à quelle personne se rapportait ses paroles. Dans la matinée, Fenechka se rendit au chevet de Paul Petrovitch. Elle le regarda paralysé de stupeur. Sa pâleur s'était accentuée, ses yeux scintillaient, et une larme lourde, solitaire, roulait sur sa joue. « Fenechka, » dit-il dans un chuchotement bizarre, « aimez mon frère, aimez-le. C'est un homme si bon, si honnête. Ne le trahissez pour personne au monde. Pensez-y. Que peut-il y avoir de plus horrible que d'aimer et de ne pas être aimé en retour ? N'abandonnez pas mon pauvre Nicolas. » Fenechka n'osa plus respirer tant était grande sa stupéfaction. Imaginez ce qu'elle ressentit lorsque Paul Petrovitch lui prit la main, la pressa contre ses lèvres, et y colla littéralement son visage, sans l'embrasser, en laissant seulement échapper un soupir convulsif. C'était toute sa vie perdue qui palpitait en lui à cet instant. Ça ne peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne «P Sous-titrage ST' 501 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 « Les saisons passent Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501